Donc, vous, vous allez devoir faire une expérience à travers tout ça. Ça va permettre d'utiliser cette méthode scientifique-là, d'avoir les caractéristiques de reproductibilité, de refutabilité, de prédictivité et quelque chose de provisoire. Alors, je vais vous inviter à passer un peu de temps et essayer de choisir un sujet pour votre projet. C'est quoi vos sujets d'intérêt? Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez une idée fixe et vous pensez juste à la pizza toute votre vie et vous vous demandez c'est quoi le genre de fromage ou de faumage qui serait débile pour une pizza qui tournerait le plus au jaune quand on le met à broil à 425 dans le four. Ça serait-tu plus tel fromage ou plus tel fromage ou un fromage à base de cheveux? Je ne sais pas trop quoi. Est-ce que vous autres, ce qui vous fait triper, c'est le lait et vous voulez savoir... Ça serait bizarre d'avoir ce trip-là. Mais bon, vous pourriez avoir un trip sur le lait. C'est quoi la compagnie de lait que vous préférez? C'est-tu le lait de soya, le lait d'amande, le lait de vache ou je ne sais pas trop quoi. D'ailleurs, d'un point de vue de biologiste, c'est un peu bizarre de dire un lait d'amande parce que ça ne provient pas d'une mamelle, d'une amande. Non, malheureusement. On devrait dire un breuvage de soya ou d'amande et compagnie. Mais ça, c'est d'un point de vue de biologiste parce que d'un point de vue de cuisinier, ça ressemble à du lait en « s'il vous plaît ». De ce point de vue-là, c'est correct de dire du lait. Ça dépend. Vous pourriez faire des tests. Je pense qu'il y en a qui s'étaient amusés dans les années passées à donner différentes sortes de lait. Vous pourriez reproduire l'expérience à leur père et leur demander c'était quoi le vrai lait là-dedans. Il y en avait un. Est-ce qu'ils voyaient la différence entre du lait 1%, du 2%, du 3,25% ? Est-ce que son père était particulièrement moins bon que les autres ? C'était pas mal comique. Il avait fait des tests sur tout plein de monde au Cégep de Sorel. Puis après ça, il comparait avec les résultats de son père. Bref, vous pourriez partir de n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ? Les bananes. Vous voulez savoir qu'est-ce qui fait que les bananes peuvent rester jaunes le plus longtemps. Vous avez sûrement fait des tests de même quand vous étiez plus jeune. Vous pourriez trouver quelque chose de meilleur que ça. Les bananes bio, sont-tu meilleures que les bananes pas bio ou y a-tu des bananes éthiques ? Ce serait vraiment nice qu'il y ait des bananes éthiques. Sont-tu meilleures que les bananes pas éthiques ? On pourrait faire des dégustations à l'aveugle où les gens ne savent pas c'est quoi qu'ils mangent et font des dégustations. Ah tiens, peut-être que dans une fondue au chocolat, on ne voit pas de différence entre une banane bio et une banane pas bio. Alors qu'à la dégustation, oui, ça dépend peut-être des circonstances. C'est tiré par les cheveux. J'espère que vous avez des sujets d'intérêt plus le fun que ça. Quoi que la pizza, c'est tough à battre. Avouez quand même. Une fois que vous avez sélectionné votre sujet d'intérêt, jonglez avec. Essayez de retrouver ce que vous en connaissez. Est-ce qu'il y a des connaissances là-dessus? Dont on pourrait douter, qu'on pourrait approfondir. Vérifier si c'est bel et bien vrai. Peut-être que tout le monde sait que les bananes se conservent mieux de telle façon. Mais est-ce vrai? Vraiment? Il arrive plein de fois qu'on se rend compte que des connaissances qu'on prenait pour acquis étaient fausses finalement. Ne serait-ce qu'Antoine Lavoisier. Du moins qu'il était perfectible. C'est le fun d'essayer de vérifier, de remettre en doute. Est-ce vraiment la meilleure recette? Mettons que vous avez une recette extraordinaire, un pâté à je ne sais pas trop quoi, qui est super bon que votre grand-mère faisait. Est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer ou c'est vraiment le meilleur? Vous vous amusez à modifier légèrement les ingrédients. En rajouter un peu plus. En enlever un peu plus. Vous pourriez substituer quelques ingrédients aussi. Changer du beurre pour de la margarine. Changer telle épice pour telle autre épice. Puis vous vous amusez à l'améliorer. C'est quoi les sens de la dégustation qui sont les plus importants quand vous dégustez votre plat préféré? Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est l'odorat? Est-ce que c'est le goût? Vous faites exprès. Vous attrapez le COVID. Vous n'avez plus le goût. Non, non, ne faites pas ça. Faites attention à vous en cette période dangereuse. Surtout aux autres. Merci de faire attention. Vous êtes hot. Oui, je dis ça entre autres parce que je viens de lire une étude organisée par le CHU de Sainte-Justine qui s'amusait à savoir pour quelles raisons. D'abord, si les jeunes faisaient attention aux règles de confinement et pourquoi. Puis oui, vous faites attention. Puis vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites pour protéger les autres. Vous êtes hot. Je vous lève mon chapeau. Vous avez de quoi être fiers de vous. La surface de contact a souvent un impact en chimie. Vous le voyez avec une feuille de papier. Si vous prenez une feuille de papier, ça risque de brûler pas mal plus vite que si vous prenez une bûche. Même s'il y a la même masse de papier que la masse de la bûche. Parce que dans le papier, il y a beaucoup plus de surface de contact. L'oxygène peut venir attaquer à beaucoup plus de place que si c'était solide dans un tas, une bûche. Mais c'est le cas aussi dans votre four. Tu sais, une crêpe, je suis pas mal sûr que ça brûle pas mal plus vite que si c'était un pain, mettons. Fait qu'il y aurait peut-être moyen de s'amuser avec la surface de contact de vos trucs. C'est un peu poche comme idée. On va essayer de trouver autre chose. La température aurait-elle un impact? Certainement, vous l'avez vu. Vous avez fait cuire des tonnes de trucs. Est-ce qu'on est mis de cuire à telle cuisson, à telle autre, plus longtemps, moins longtemps, plus chaud, pas moins chaud? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Vous voulez faire des brownies? J'ai une obsession sur les brownies. Mais il est quand même le fun, les brownies. Vous essayez d'avoir quelque chose de croustillant à l'extérieur, de moelleux à l'intérieur, avec un goût X à l'extérieur, un goût différent à l'intérieur. Il faut vraiment que vous arrêtez. Il faut jouer avec la température. Ah, hey! Ça peut être la température de dégustation aussi. Des brownies chauds, des brownies froids, des brownies congelés, pas à main game. Fait que, à partir de quelle température est-ce qu'on a le Ultimate Brownies, ça serait quand même nice de tester ça sur le plus de monde possible. Peut-être qu'il n'y en a pas de température. Ou peut-être qu'il est en temps et temps. C'est peut-être pas super précis. Mais on saura que ce n'est pas dans ces températures-là, par exemple. Ça pourrait être des températures de dégustation, pas juste de cuisson. Ouais, il y aurait des drôles de jeux de mots à faire. Au lieu de température, on dit « Quand tu es chaud ou quand tu es gelé, tu apprécies encore plus les brownies. » Non, non, faites pas ça. Je ne l'accepterai pas. Ça sera zéro de suite. Mais c'était drôle dans ma tête quand je viens penser. Qu'est-ce qu'on pourrait en savoir de plus? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Ah oui, il y avait du monde une année qui s'était amusé avec du chou rouge à faire un espèce de détecteur de pH. Avec ça, il était capable d'identifier quel était le pH d'une solution avec du chou rouge, un jus de chou rouge bouilli. Si dans la vie, vous aimez ça, faire bouillir des chou rouges et savoir c'est quoi le pH des trucs qui vous entourent, vous pouvez. Ça pourrait être utile à quoi? Votre piscine. Votre piscine n'attend que ça. Ça pourrait être utile à quoi d'autre? J'ai des choses dégueulasses en tête. Je pense que je vais les garder pour moi. De toute façon, c'était pas utile. Qu'est-ce qui pourrait être utile? On avait parlé de prix des trucs. Il y en a qui s'amusait à regarder les différentes épiceries. C'était quoi tel aliment les moins cher, mais les plus santé. Pour que ça soit santé, il y avait le moins de sel possible, moins de calories possible, plus de fibres, plus de protéines. Avec ça, il y avait une bonne idée. Après ça, il comparait avec le prix des épiceries. Ça pouvait être intéressant. J'ai parlé de faire des biscuits ou des... Comment on appelle ça? Des collations les plus soutenantes possibles et qui se transportent bien. Ah! Qu'est-ce qui se conserve le plus longtemps? Il y a moyen de faire des expériences dégueulasses. Essayez de ne pas empoisonner personne. C'est super important. Ça peut être vraiment dégueulasse. Si vous vous amusez dans les confiseries ou la pâtisserie, il y a moyen de triper. Mais si vous voulez vous amuser à faire tout plein de sucre à la crème ou de carré au sirop d'érable ou de beurre d'érable ou vous vous amusez avec des gâteaux à la fraise comme ça, ça reste utile d'avoir une recette débile. Peut-être que vous allez faire un party pour souligner la fin du confinement. Un jour, ce serait cool que vous arriviez avec des recettes super hot, pas juste des chips. Ah! Hey! Juste connaître les meilleurs chips d'une population d'années, ça pourrait être comique, ça, pour un party. Restez en santé quand même. Une fois que vous avez votre sujet d'intérêt, que vous avez un certain nombre de questions autour de votre sujet d'intérêt, vous voulez savoir, mettons, la tarte la meilleure possible et avec le moins de calories dedans, ou, tiens, il y a des problèmes de gras ou des problèmes cardiovasculaires dans votre famille, vous voulez avoir une recette avec le moins de gras possible. Tu sais, là, à partir de là, vous vous lancez. Fait qu'il va falloir écrire c'est quoi votre hypothèse, vos prédictions et c'est quoi votre objectif. Souvent, les trois, ça peut être embêtant de c'est quoi la différence entre. Mais vous allez voir, ça finit par s'éclairer. Fait que, d'après vous, qu'est-ce qui a une influence sur le sujet qui vous intéresse? J'espère que vous commencez à avoir des idées pour votre projet à vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire, là. Fait que, peut-être que vous allez avoir comme objectif de savoir c'est quoi la tarte qui va avoir le moins de calories tout en étant la meilleure possible. Une tarte au sucre, mettons. Puis, votre prédiction, ça serait celle avec la cassonade, avec un peu moins de cassonade, un petit peu plus de margarine à peine, va être meilleure. L'hypothèse, ça serait le type de sucre qui semble avoir un impact. Fait que la prédiction, ça serait la cassonade, serait meilleure. Ou, tiens, le sirop d'érable, pourquoi pas. OK. Fait que l'hypothèse est un peu plus vague. La prédiction est supposée être super précise. Prédiction précise. D'après moi, tel sucre est meilleur. L'hypothèse, c'est le type de sucre qui semble avoir un impact. Puis, l'objectif, c'est d'en apprendre un peu plus pour avoir une tarte avec le moins de calories possible tout en étant bonne. OK. Donc, l'objectif, c'est la connaissance vers laquelle on veut aller. La prédiction, c'est quelque chose de très précis. Une prédiction qu'on veut élaborer. Puis, l'hypothèse, c'est l'idée qui permet d'échafauder cette prédiction-là. J'espère que ça va aider. Mais, ce n'est pas évident. Dans plusieurs articles scientifiques, souvent, les trois sont complètement mélangés. Mais, je pense que vous allez être capables de formuler quelque chose avec cela. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a de l'influx? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ce serait un peu poche que je vous encourage à boire ces affaires-là. Je ne vous le recommande pas. Mais, d'après vous, est-ce que prendre des... Je ne sais pas, moi, des... Comment on appelle ça? Des Red Bull et compagnie, des Monster Energy. Est-ce que ça améliore les performances sportives? Ça serait quand même drôle d'aller voir une couple de personnes qui s'entraînent. Puis, que vous aviez déjà l'habitude de prendre ça, vous en prenez ou pas. Puis, vous mesurez vos performances sportives. Le nombre de push-ups que vous pouvez faire. Le nombre de tours de parc que vous pouvez faire. Ou la vitesse à laquelle vous allez tourner autour du parc. Ce ne serait pas pire d'avoir un contrôle négatif. On pourrait le comparer avec quoi? Un café? Ce serait comique. Genre, c'est quoi le meilleur? Ça ou un café? Ça ou de l'eau? Ça ou un Coke? Ça serait drôle qu'on le mélange tellement que la personne ne sait pas ce qu'elle boit. Fait qu'on mélange bien gros. Je ne sais pas moi, du Red Bull avec du Coke. Ou du jus de fruits avec du Coke. Puis là, tu donnes ça à tout plein de monde. Puis, tu regardes ceux qui ont les meilleures performances sportives. S'il y a un lien avec s'il y avait du Red Bull ou pas. Comme ça, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils prennent. Je n'ai jamais goûté du Red Bull. Fait que peut-être qu'ils vont le savoir quand même. Mais, vous avez une idée? On pourrait s'amuser à jouer avec ça. Par contre, il ne faut pas mettre en danger ces personnes-là. S'il n'y avait pas l'habitude de prendre du café, ça ne vaut pas la peine de leur en donner. S'il n'y avait pas l'habitude de prendre des boissons d'énergie. Il n'y a pas tant d'énergie dedans. C'est pour ça que j'ai de la misère à le dire. S'il n'y avait déjà pas l'habitude de prendre des boissons énergisantes. Ça ne vaut pas la peine de leur en donner. Essayez de trouver du monde qui avait déjà cette habitude-là. Un peu comme les allergies. Ça serait vraiment poche que vous fassiez des dégustations et les yeux fermés. Puis, vous donnez des arrachides aux gens. Non! Vous ne faites pas ça! Fait que vous débrouillez-vous pour que ça soit super sécuritaire. Ça reste la vie des gens. C'est important. Fait que... N'y aisez pas avec ça. Fait que... Restez dans le risque habituel. Fait que s'il y avait l'habitude de prendre 48 cafés, je suis correcte d'y en donner 48. S'il n'y avait pas l'habitude, donnez-y en pas 48. Comment est-ce qu'on pourrait le valider? Une fois que vous avez votre hypothèse, d'après moi, ma tarte au sucre devrait être meilleure avec de la cassonade. C'est votre prédiction. J'aurais dû dire... Bon, bien, comment qu'on pourrait la valider? Bien, flûte! Vous faites juste des comparaisons. Vous faites une tarte au sucre avec de la cassonade, une tarte au sucre avec du sirop d'érable, puis l'autre avec du sucre blanc. Puis là, vous allez être capable de le vérifier. Si c'était davantage les concentrations qui vous intéressaient, ou les quantités, bien, tiens, avec une tasse de tarte au sucre de cassonade, ou deux tasses, ou un tiers de tasses, vous amusez à jouer. Vous allez chercher une recette de Ricardo, puis là, vous amusez à optimiser une recette de Ricardo encore meilleure. Puis là, vous faites des tests sur votre famille pour avoir la meilleure recette familiale. Ça pourrait être une façon de procéder. Et comme ça, vous avez tout plein de comparaisons. C'est super important d'avoir des comparaisons, sinon, ça ne marche pas. Ce n'est pas de la science. Donc, vous allez avoir à prédire, c'est quoi l'objectif de votre recherche. Et essayez d'envisager plus d'une hypothèse, idéalement. Ça se peut qu'elle ne marche pas. Ça fait que si... C'est peut-être le type de sucre, mais c'est peut-être sa concentration aussi. C'est peut-être son agencement avec d'autres corps gras qui fait que c'est meilleur ou pas. Mais je pense surtout que c'est le sucre. Donc, si vous n'avez plus d'une hypothèse, ça peut valoir la peine. Ça fait que là, on est encore sur papier. J'espère que vous souriez un peu. Vous salivez un peu en écoutant ce que je dis. Pas en regardant, s'il vous plaît. N'importe quoi. C'est épouvantable. Bon, OK. On se reprend. On se reprend, gang. Ça fait que là, essayez d'envisager plus d'une hypothèse. Ce n'est pas nécessaire. Mais à date, on est sur papier. On n'a pas encore fait l'expérience. On aある met en aut видео. Sous-titrage Société Radio-Canada